500! Mike Bossy! Scores! Wow! Bossy! And scores! On the right in front of Bossy! Scores! The defenders again on that left wing. It's dropsy in over the line. He's breaking right in the ball over, but they're good! They score! Bossy! Son nom est synonyme de record, puis sa carrière, elle est au cœur d'une dynastie. Le Québécois Mike Bossy nous a quittés il y a maintenant un an, mais sa marque, elle, reste intacte tant dans le sport qu'à la télé. Puis ce soir, on va vous parler de l'homme derrière la légende à travers ce nouveau livre qui est un ouvrage de Mickaël Lalancette, certifié Tania Bossy, sa fille, qui paraît aux éditions de l'homme. Mais d'abord, voici ce que le premier ministre François Legault avait à dire ce soir sur Mike Bossy. Comme beaucoup de Québécois, j'aimais Mike Bossy. D'abord, le joueur qui a battu des records. Donc on était fiers d'avoir un Québécois, neuf saisons de 50 buts et plus, quatre Coupes Stanley, les Trophées, les D-Bing, etc., etc. Puis après, bien écoutez à TVA Sport, quel bonheur d'écouter les émissions d'après-match. C'est un gars qui avait un sens de l'humour extraordinaire, un charisme exceptionnel. Et bien, dans les corridors de TVA Sport, j'avais eu l'occasion de le rencontrer un soir de débat des chefs. Et il m'avait arrêté pour me donner des conseils. Et on s'était échangé nos textos. Puis après, bien, on s'échangeait toutes sortes de messages, entre autres sur la politique. Ça l'intéressait, Mike, la politique. Michael Alancette, Tania Bossy, bienvenue à l'émission. Merci. C'est assez incroyable, le parcours de votre papa, que vous recensez dans le livre. Oui. Mon père, c'est un homme polyvalent, comme vous allez pouvoir le lire dans le livre. Il a fait toutes sortes de choses. Le hockey, oui, mais... Il est allé jusqu'à conseiller le premier ministre. Oui, oui. Et aussi, trier des chips sur une chaîne de montage de chips. Alors, c'est ses facettes de la vie de Mike Bossy. Quelqu'un qu'on pense connaître, mais qu'on réalise, finalement, Michael, à travers l'ouvrage, qu'on connaissait pas tant que ça, finalement. Oui, parce que peut-être que sa carrière, vu qu'elle a eu lieu à New York, au lieu d'à Montréal, comme la majorité de nos légendes de notre sport national, Guy Lafleur, Maurice Richard, Jean Béliveau, bien, on a peut-être échappé quelques bouts. En même temps, Mike était un gars privé. Je pense qu'il vivait sa vie avec les femmes de sa vie dans un petit jardin secret, parce qu'il voulait passer le plus de temps avec ses proches. Et il a fait tellement de choses. Après sa carrière, oui, il a marqué des buts, on le sait tous, les saisons de 50 buts, le national de Laval. Mais après ça, il a été représentant, il a été dans l'immobilier, il a fait de la radio, il a fait de la télé ici à TVA, il a travaillé pour les Highlanders. Honnêtement, ça a été un défi de dire, OK, on essaie de ratisser tout ça, mais de garder le meilleur puis d'offrir la plus belle histoire possible pour les lecteurs. Et toute une histoire. Quand je l'ai lue, Tania, honnêtement, j'en ai eu des frissons, surtout à la fin du livre, quand vous parlez de cette belle relation que vous avez eue avec votre papa, et ce, même à travers la maladie, même jusqu'aux toutes dernières minutes de son parcours sur Terre. Oui. Bien, j'étais très proche de mon père, puis je pense que les cinq premières années de ma vie, mon père était absent. Puis je pense que c'est une culpabilité qu'il portait parce que les 35 années après qui ont suivi, mon père a été là pour moi chaque journée. Il ne disait jamais non. Si j'avais besoin de lui, il était là. Puis, tu sais, quand on est enfant, adolescent, on tire beaucoup de nos parents. Puis là, bien, en tant qu'adulte, je voulais... Oui. On le voit avec vous. Vous êtes à droite ou à gauche? Je suis à gauche. Vous êtes à gauche sur cette belle photo-là avec le sourire, le sourire de la réussite sur cette photo-là. Puis votre papa, c'était quelqu'un de droit, hein? Oui. Tu sais, d'honnête, avec des bonnes valeurs. Oui. Moi, oui, il suivait les règles, mon père. Puis c'est important que nous aussi, on suive les règlements. C'était quelqu'un de droit, même à une époque, Mickaël, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant, où le hockey junior, là, c'était pas le même hockey qu'aujourd'hui. C'était physique, il y avait des batailles qui se faisaient plaquer dans le coin. C'était violent, là. Ça a été traumatisant pour Mike, les années junior. Tu sais, il nous en parlait ici. Moi, j'ai travaillé à TVA Sports, puis il nous en parlait dans les corridors à quel point c'était associé à quelque chose de très traumatisant, de négatif, parce que sa tête était mise à prix. Le plan de match, c'était Mike Bossy. Si tu le freinais pas, tu perdais contre Laval. Dans la Ligue nationale, après ça, il arrive, il est repêché 15e par les Highlanders en 1977. Pour lui, c'est l'humiliation. Et là, encore une fois, il doit faire face à des joueurs qui sont beaucoup plus costauds, qu'ils testent, qu'ils frappent, qu'ils lui donnent des coups. Et en 80, il fait sa sortie. Je veux dire, c'est pas n'importe quelle sortie. C'est de dire, moi, je me battrai pas. Et non seulement je me battrai pas, mais si l'application des règlements change pas, je vais m'en retirer. Alors, il était avant son temps. C'est un avant-gardiste, un gars droit. Puis, tu sais, rapidement, un coéquipier me racontait qu'il a vu à un moment donné un coéquipier se féliciter d'avoir donné un coup salaud à un joueur, un adversaire. Et Mike, de le dévisager et de secouer la tête en voulant dire, tu ris de ça. Fait qu'il était entier. C'était pas Mike Bossy, les deux faces. C'était Mike Bossy, un seul homme d'un seul bloc. Et on va continuer de parler de lui au retour de ceci, parce que je veux notamment parler de Mike Bossy, le négociateur, qui a réussi à faire de bons coups en signant ses contrats. À tout de suite, tout le monde. Michael, Tania, vous publiez 50 jours dans la vie de Mike Bossy aux éditions de l'Homme. Et notre ami, notre camarade, Dave Morissette, avait ceci à dire sur votre papa. Mike Bossy était unique. Un l'a réparti. Mike Bossy était capable de répondre à n'importe qui, d'analyser n'importe quel match, n'importe quel joueur, et à sa façon, à lui. Son analyse faisait pas plaisir à tout le monde. C'était impossible. Mais c'était le seul, au Québec, en nombre, qui pouvait critiquer un marqueur de 50 buts, Ovechkin, et un gardien qui vient de gagner le camp du maître, Jean-Sébastien Giguère. Donc, Mike était vraiment unique. Mike était pas là pour faire plaisir à personne. Mike était là pour avoir du plaisir puis partager ses connaissances avec les gens à la maison. Le sens du punch aussi. Je parle pas de ce punch-là, mais Mike était drôle. Sa chronique certifiée Mike Bossy qui faisait le plaisir de tous les joueurs à travers la Ligue nationale, Connor McDavid, Crosby, tout le monde y a participé, était le fun, divertissant. La chronique favorite de notre premier ministre. Non, mais pensez-y. M. Legault écoutait certifié Mike Bossy. Donc, Mike était unique dans son style. Vous l'aimiez à la télévision et à la radio, Tania, quand vous écoutiez papa? Oui, je l'aimais, mais... Même au début? Pas dans tout ce qu'il a fait. On se rappellera que mon père a fait la radio puis il chantait des chansons un peu bizarres, puis j'étais adolescente. Oui, je lisais dans le livre que vous faisiez rire de vous dans l'autobus. Oui, bien, ses chansons qu'il chantait étaient propices à ça, je dirais. Oui, son humour peut-être, à cette époque-là, vous l'appréciez moins, en onde. Bien, moi, je l'appréciais, là, mais... Oui, les répercussions. Mon père, il suivait ce qu'on lui disait de faire, puis des fois, il aurait peut-être pas dû. C'est pas tous les joueurs de hockey qui ont une bonne deuxième carrière dans le monde des médias, Mickaël? Non, puis lui, je pense qu'il y avait une certaine inquiétude, incertitude de dire je suis assez bon en français pour être pertinent puis punché, comme Dave le mentionnait. Il l'était. Il y avait ce doute-là, mais tu sais, Mike, moi, ce que j'aimais, puis Dave l'a mentionné parfaitement, arriver avec des angles originaux puis être capable d'être critique puis d'être, parfois constructif, mais souvent critique, mais de parler avec son coeur. Tu sais, c'était pas, là, dire quelque chose pour être fin ou être beau ou être gentil. Il le disait parce qu'il le pensait puis que ça venait de ses tripes. Avec de la profondeur aussi. Exact. Puis il y a une question qui m'est venue, Tania, en lisant le livre. Pourquoi Mike a décidé de revenir au Québec? Tu sais, il avait une carrière aux États, les gens ne le reconnaissaient peut-être pas tout le temps à New York, mais il avait réussi à se tailler un nom. Pourquoi ne pas avoir fait carrière dans les grands réseaux américains, selon vous? Bien, ma mère, à moi, elle est Québécoise. Oui. Toute sa famille était là. Mon père aussi est Québécois. Toute sa famille était au Québec. Nous, on... Tu sais, on est nés au Québec, nous, durant l'été. Puis donc, mes parents planifiaient nous avoir l'été pour repartir ensuite à Long Island. Ça fait que je pense que mon père s'est toujours senti... Il y avait un attachement, un attachement de... Et ma mère aussi, là. J'aurais aimé parler de tant de choses, entre autres de ses talents de négociateur, Mickaël, puisqu'il nous reste 15 secondes à l'émission. Je vais dire avec Pierre Lacroix. Ah oui, c'est ça. Des millions et des millions. Un premier hockeyur millionnaire. En tout cas, vous irez lire 50 jours dans la vie de Mike Bossy, Tania, Mickaël. Merci beaucoup d'avoir été nos invités ce soir. Et félicitations pour l'ouvrage.